Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors c'est notre troisième table ronde. Nous sommes là depuis ce matin. C'est très suivi sur les réseaux sociaux. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ça réagit pas mal. Donc nous allons démarrer dans quelques instants la troisième et dernière table ronde qui porte comme thème le CJOS face au défi du digital. Autour de cette table ronde, nous allons avoir, on va commencer par les dames. Madame Anne Stunff qui est là à nouveau avec nous. Elle était là déjà tout à l'heure. C'est un plaisir de vous retrouver sur cette troisième table ronde. Anne Stunff qui est donc DRH du CH de Lourdes, de Tarbes et de Bagnères. Voilà, vous voyez que j'ai bien récité malson. Merci d'être là à nouveau. Monsieur Gilles Develay qui est donc directeur des opérations CJOS. Alors c'est une longue histoire avec monsieur Gilles Develay. Donc il est là depuis une bonne année maintenant. Et beaucoup d'eau a coulé sous le pont. On en parlera tout à l'heure. Et enfin, donc Audrey, excusez-moi, j'ai pas gardé ma fiche. Audrey, Audrey. Audrey Châtel, pardon. Rien à voir avec le ministre de l'éducation. On est bien d'accord. L'ancien ministre de l'éducation. Audrey Châtel qui nous vient de Ziggourat Formation, qui est l'experte en digital dans cette honorable maison avec qui on travaille assez régulièrement. Merci d'être avec nous, présents autour de cette table. Alors, le thème que nous allons aborder très rapidement, le CJOS face au digital. La révolution numérique bouleverse nos sociétés, au moins autant que les révolutions industrielles du 19e siècle. Si le télégraphe nous a fait passer dans une société de l'immédiateté, les technologies du numérique nous font entrer dans une société en accélération perpétuelle. Quelques chiffres, néanmoins, c'est important de le signaler. En 2018, 85% des Français utilisent Internet avec un usage quotidien dans 91% des cas. Autant dire que tous les débats autour de la démocratisation de l'Internet sont déjà derrière nous. 60% utilisent les réseaux sociaux. C'est-à-dire, en gros, 6 Français sur 10 ont un compte Facebook ou Twitter ou Google+, ou YouTube. 48 millions de Français disposent au moins d'un mobile, ce qui est énorme, c'est le moyen d'équipement, avec un taux de pénétration le plus rapide comparé à la machine à laver, au réfrigérateur, même à la télévision. Et enfin, cependant, ça représente 75% de la population, les gens qui ont un mobile, et donc un smartphone aujourd'hui. Cependant, 15% des Français ne sont pas connectés à Internet et 6% n'ont pas de mobile. Vous me direz que ce n'est pas grand-chose par rapport au reste. Alors, je me retourne vers Audrey Châtel pour la première question. On ne peut plus parler de fractures numériques, même si cela s'est fait un peu en marge forcée pour les Français, pour certaines catégories de la population. Mais faut-il pour autant tout miser sur le digital ? Alors, oui, effectivement. Un, deux ? Allô ? Alors, oui, effectivement. Vous l'avez évoqué sur les chiffres au début. Maintenant, le digital est devenu une réalité. Bon, bien sûr, il y a toujours une petite partie de la population. Mais même quand on parle de seniors, les 55 ans et plus, ceux qui ont le plus de mal, ça va être, par exemple, à partir de 70 ans déjà. Donc, le digital a vraiment été adopté en masse par la plupart des utilisateurs. Donc, c'est devenu une réalité aujourd'hui. Et il faut donc que les associations, les entreprises, les collectivités s'adaptent à ce nouveau mouvement parce que les taux d'adoption sont vraiment très rapides. Alors, Gilles Develay, je rappelle, vous êtes directeur des opérations au CJOS. Alors, ces chiffres ne vous étonnent pas. C'est votre métier depuis des années. Donc, vous êtes déjà fait à ça. Ça fait partie de votre environnement. Oui, oui, absolument. J'écoutais tout à l'heure le résumé que vous nous faisiez. Ce n'est pas d'abord un problème de chiffres. J'ai vu par avance les questions que vous alliez poser. Je ne pense pas que la notion de fracture numérique soit une question ni d'âge, ni de population. Vous avez de jeunes gens qui ne sont déjà pas dans les environnements Internet, alors que des gens qu'on qualifie de seniors au-delà de 65, 70 sont déjà. Après, la vraie question, et je pense qu'on aura l'occasion de l'aborder, c'est qu'est-ce que c'est que la partie que vous évoquez comme la transformation digitale ? C'est quoi transformer digitalement l'informatique ou son entreprise ? Je pense que je viens déjà de donner une partie de la réponse. On va peut-être laisser Mme Anne Lestunf réagir. Est-ce que les établissements, ils ont rattrapé ce retard dont on parlait encore quelques années ? Alors non, c'est le constat que je faisais en me préparant à cette table ronde. C'est vrai qu'on a vu le CGOS évoluer très, très rapidement sur cette transformation digitale avec la mise en place de cet espace agent qui est très ergonomique et vraiment appréciable. Et apprécier des agents, ça questionne effectivement nos organisations et je vais parler de ce que je connais le mieux, la DRH. Je crois que ça nous invite, nous DRH, à réfléchir sur le passage au digital pour ce qui est d'une partie des relations avec nos agents. Alors, vous n'avez pas tous répondu à ma question. Est-ce qu'il faut tout miser sur le digital néanmoins ? C'est le débat qui nous occupe aujourd'hui. Il ne s'agit pas de dire qu'on va laisser certaines catégories sur le bas côté, mais est-ce que l'avenir est au digital à 100% ? C'est ça le débat. Je commence. Il faut miser sur le digital parce que si on ne mise pas sur le digital, on laissera aussi une partie de la population sur le côté. Parce que cette population-là aura tellement l'habitude d'avoir accès à l'information directement depuis les applications de son smartphone qu'elle n'aura pas le réflexe d'aller se rendre au bureau de la DRH vers le correspondant CGOS. Pour autant, que ce soit pour la DRH ou le CGOS, il est important de maintenir un lien physique et un accès direct à des professionnels en capacité de répondre. Donc, c'est une histoire d'équilibre et de juste dosage entre les deux modalités de relation entre le CGOS et ses adhérents, entre la DRH et ses agents. Audrey Châtel, est-ce qu'il faut tout miser sur le digital ? Alors, c'est votre métier. Vous me direz, je connais votre réponse par avance. Vous allez défendre votre boutique. Non, mais je rejoins Anne. Je rejoins Anne. En fait, on a toujours tendance à opposer digital et humain. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça. L'idée, c'est que le digital est finalement au service de l'humain. Il y a ça dépend des contextes, ça dépend des situations, surtout dans une action sociale. Le lien humain va être très important. Donc, l'idée, c'est se dire comment le digital va faciliter ma vie. Comment je vais avoir accès à de l'information? Comment je vais réaliser des actions, mais toujours sans opposer à l'humain. Donc, c'est vraiment la complémentarité. C'est le digital est au service de l'humain. L'humain n'est pas au service du digital. Gilles Develet, est ce que c'est d'abord, peut être rappelé. On ne va pas faire de l'exégèse, mais est ce qu'on peut dire rapidement ce que on essaie de ne pas être très technique. Mais qu'est ce que ça veut dire transformation digitale ou numérique? Parce que les gens l'entendent beaucoup. Ils n'ont pas forcément la même résonance en termes d'explication en deux mots. Gilles en deux mots. Transformation digitale. La plupart des individus vont comprendre transformation de l'informatique. Pour moi, c'est exactement le contraire. Quelque part, on va finalement aboutir sur des éléments techniques, informatiques. Mais avant toute chose, c'est une transformation du mode de fonctionnement des entreprises, des process et par conséquent des individus. Et donc, c'est pour ça qu'au sein du CGOS, nous avançons main dans la main avec notre directrice des ressources humaines, qui n'est pas avec moi, mais en tous les cas, qui est avec moi par la pensée. Et sans la présence de Madame Turcot, notre DRH, on ne saurait pas réaliser et réussir notre transformation digitale. Vous allez faire plaisir à Madame Le Seinfle, qui est DRH de son établissement. C'est vrai ce qu'il dit? Vous êtes d'accord? Vous partagez? Oui, j'aimerais bien qu'il précise ça. Pratiquement, sur chacun des points sur lesquels nous avançons, il y a des impacts extrêmement lourds sur les aspects RH. Les organisations qui sont pas mal. Exactement. Allez, je vais prendre un exemple tout simple. Nous sommes rentrés, nous, à marche forcée sur le nomadisme du fait des grèves. Mais la mise en place des outils est réussie. Par contre, toute la mise en place de l'accompagnement, voir ce que nous faisons, comment, si je me permets ce terme, nous contrôlons aussi les activités qui sont réalisées lorsque les personnels travaillent à distance. C'est une autre opération. Ça n'est donc plus une problématique technique. Techniquement, nous sommes au point. Sur le plan RH, c'est un petit peu autre chose. Vous voulez dire par là qu'il n'y a pas de réussite d'un projet de transformation digitale sans une association très forte des salariés, d'une part? Absolument. Mais je pense que je vais céder le micro. Mais comme on n'est pas en discussion de communication interne et qu'on veut que les agents qui nous écoutent actuellement sur les réseaux sociaux aient sans la participation des agents. Madame Lestum faisait allusion tout à l'heure à la réussite du dossier dématérialisé. Ça concourt à tout ça. C'est à dire qu'il faut que tous les acteurs, quel que soit leur niveau, soient associés fortement à cette transformation digitale. Si on reprend juste l'exemple de ce que nous avons réalisé cette année avec le dossier de demande d'ouverture des droits en ligne. L'année passée, sur une espèce de pilote, nous en avons réalisé une quarantaine de milliers. Cette année, nous sommes à plus de 550 000. J'ai à dire qu'il y a eu un effort technique. C'est indéniable. Mais l'effort le plus important, et vous êtes bien placé pour le savoir, c'est la communication vis-à-vis de nos agents. Nous avons opéré de multiples campagnes marketing de communication spécifiques dédiées à nos agents. Mais quasiment spécifiques par catégorie de personnel, catégorie de prestations servies, d'actions, etc. Donc c'est bien la preuve que la problématique technique est une chose, mais la problématique humaine en est une autre. Audrey Châtel, ce débat qui s'est engagé entre Mme Lestuff et M. Develay, cette notion d'il n'y a pas de projet digital qui réussisse sans l'implication concrète des acteurs concernés, qu'ils soient dans l'entreprise ou comme les clients finaux. Est-ce que vous partagez cet aspect-là ? C'est vraiment essentiel. En fait, quand on parle de transformation digitale, c'est vrai qu'on a tendance à avoir un prisme digital, numérique, égale techno. Mais en fait, c'est vraiment un changement d'organisation, un changement de façon de travailler les uns avec les autres, une méthode plus agile, etc. Donc ça change le travail au quotidien, ça change la façon dont on réalise les choses. Et du coup, l'essentiel, vraiment l'enjeu, ce n'est pas les enjeux techniques, ce n'est jamais les enjeux techniques finalement. On trouve toujours des solutions techniques. Mais l'enjeu, c'est comment on remet effectivement les acteurs au cœur du processus. Et c'est ce qu'on nomme aussi tout. Vous avez attendu parler peut-être du thème de tout ce qui est méthodologie, de customer experience, de design thinking. C'est vraiment l'idée. Et je pense vraiment que la transformation digitale passe par l'expérience utilisateur. Ça veut dire qu'on va interviewer les gens. On va essayer de comprendre leurs besoins, leurs attentes, leurs problèmes et trouver des solutions techniques pour les résoudre. Maintenant, il faut les accompagner. Il faut les transformer. Il faut qu'ils soient acteurs de cette transformation digitale pour que ça réussisse. Alors tout ça, ça ne peut pas se faire sans moyen parce que je veux dire, il faut préparer les gens à cette parce qu'on change un peu de posture, on change de culture. D'une certaine manière, on passe d'une situation à une autre. Est ce que vous considérez? Je me retourne peut être vers Mme Stump. Est ce que les moyens sont donnés en matière de formation, en matière de sensibilisation des personnels, par exemple, hospitaliers? C'est pas simplement un aspect technique, comme vous le soulignez, Audrey, mais c'est aussi il y a une approche. Il y a peut être une formation sur le long cours. Alors je pense qu'il y a deux cibles dans cet accompagnement au changement. Il y a la cible des agents du CGOS parce que c'est un changement organisationnel et de pratiques professionnelles importants. Ça, je laisserai mon collègue répondre. En ce qui concerne les établissements de santé, je vais quand même tempérer le propos. Je pense que la population était prête dans la mesure où dans notre quotidien d'ores et déjà, on interagit avec la CAF de manière dématérialisée. On est même très content de ne plus avoir à les appeler. Donc voilà, je pense que le virage culturel était pris. Et pour ceux pour lesquels il n'était pas pris, on a pu s'appuyer sur la fonction correspondant CGOS. Mais je dirais que ça va complètement dans le sens de l'histoire parce que ces correspondants CGOS, ils ont vocation à déployer leur activité, leur mission à un échelon qui est plus territorial que d'établissement. Donc forcément, ça amène les agents à être plus autonomes sur la gestion de leur dossier CGOS. Et c'est complètement cohérent avec la transformation digitale qui s'est opérée au CGOS. En fait, c'est un nouveau rapport avec les individus. Vous avez parlé d'autonomie, d'indépendance. En fait, on retrouve certaines vertus qui sont le propre de l'être humain, c'est à dire auxquelles il aspire souvent. Est ce qu'on peut considérer que le digital, c'est une forme d'émancipation de l'individu? C'est vrai qu'effectivement, maintenant, au lieu de parler de consommateur, on parle de consommateur. En fait, les consommateurs d'aujourd'hui deviennent des acteurs et reprennent le pouvoir. Et maintenant, tout ce qui va être service ou finalement, ils ne sont pas dans le contrôle de ce qu'ils veulent dans leurs attentes de consommer là où ils veulent consommer, que ce soit sur le web, le mobile, mais aussi en agence. C'est vraiment eux qui prennent l'autonomie. Donc oui, ils prennent le pouvoir grâce au digital. Si vous le voulez, peut être un mot là dessus? Oui, je débat autour de l'être humain, de l'indépendance, de l'autonomie, de l'émancipation. Non, ce n'est pas des choses. Je voulais juste revenir. Vous êtes plus terre à terre. Oui, vous connaissez bien. Il y a 20 ans, quand on a eu la fameuse bulle Internet, c'était une innovation technologique. En gros, on ne savait pas trop véritablement ce qu'on allait en faire. Mais on a eu l'idée que ça allait transformer. C'était une modification véritablement stratégique en ce sens que jusque là, l'informatique s'était intéressée à automatiser des parties de process. Avec l'avènement du digital et de l'Internet, on était capable de transformer tout un ensemble du process. Puis, 10 ans plus tard, il y a eu une autre évolution qui a consisté à dire que ce n'est plus du tout une problématique technique. On va passer sur une problématique marketing. Et on a utilisé à ce moment là la transformation digitale pour donner envie aux acheteurs, aux clients, de venir voir ce que nous proposions, ce que les uns et les autres proposaient sur leur site. Et aujourd'hui, il y a eu une autre évolution qui, à mon avis, est la bonne. C'est que, et comme l'a dit Madame Châtel, c'est que désormais, ce qu'il faut prendre en considération, c'est ce que pense le consommateur, donc l'agent. Et non plus penser par ce qu'on est capable de faire sur un plan technique ou sur un plan de nos procédures. Sincèrement, en termes très directs, l'agent, il s'en fout. Lui, il veut surtout voir uniquement la manière dont on est capable de répondre à son besoin. Et toute la problématique ensuite du traitement technique et ou humain, c'est pour nous. Alors, la transformation digitale, tout le monde en parle. Dans ce salon, il n'y avait pas un endroit où ce n'était pas un sujet de discussion, de débat, de bavardage, même de comptoir. Alors, tout le monde en parle, les organisations l'expérimentent. Certaines l'expérimentent, elles en sont encore au balbutiement. Mais quels sont les impacts attendus et les erreurs les plus souvent rencontrées ? Alors, peut-être que je me retourne vers Audrey Châtel, une spécialiste de zigroir de formation. Et comme tout est processus innovant, j'imagine que des entreprises se sont peut-être un peu fourvoyées ou n'ont pas pris la bonne direction ou peut-être pas les bonnes personnes pour pouvoir diriger ces projets. Les bonnes personnes, je ne suis pas là pour juger. Mais c'est plutôt vraiment ce qu'on a dit par le passé et ce qu'a dit Gilles. C'est que souvent, il y a des entreprises qui ont pris la transformation digitale en se disant « On va tout digitaliser. Tiens, j'ai pensé ça, on va mettre Tech Tech No, on va mettre du chat, on va faire des applications. » Un peu pour être branché, quoi. C'est ça ? Oui, mais sans vraiment comprendre le besoin, il y a vraiment quelque chose qui est révélateur. Ce sont les applications mobiles. Aujourd'hui, il y a des millions d'applications. Il y a 3 millions d'applications sur Google Play à travers le monde. On s'y perd un peu. 2 millions sur l'Apple Store. Et finalement, on va dire en moyenne, il y a une quarantaine d'applications qui sont installées sur les téléphones, dont une petite dizaine à être utilisées de façon mensuelle. C'est très, très peu. Donc du coup, sur la transformation digitale, au lieu de faire une app, au lieu de faire un chat, ou peu importe ce qu'on fait, ne pas penser techno, mais vraiment penser utilisateur. Qu'est-ce que l'utilisateur a besoin ? Si l'utilisateur a besoin de consulter de l'information en mobilité, l'application mobile, ce n'est peut-être pas la solution. Mais avoir son site en responsable, accéder à l'information là où il s'allait. Faire attention aux effets de mode sur la technologie. Ne pas mettre la charrue avant les bœufs, d'une certaine manière. Gilles Levelet, là-dessus. C'est quoi la valeur ? Gilles Levelet, sur cette idée que des fois, les entreprises se jettent à corps perdu, sans forcément avoir un projet, une réflexion, sans avoir intégré les ressources humaines. Et que finalement, elles se fourvoient des fois dans des projets qui tournent un peu sur eux-mêmes et qui finissent par être abandonnées. J'adore la question qui vient de m'être posée, parce que c'est vraiment mon dada. La transformation digitale, c'est avant toute chose la stratégie de l'entreprise. Et ça va être simplement sa traduction sur d'abord la vue, la vision de son agent, de son client, de son consommateur, qui va forcément impacter l'ensemble des procédures, des process. Quand on se permet de pouvoir payer et d'acheter en ligne, ça veut dire qu'il faut que vous revoyiez tout votre process de commande, donc tout votre process de logistique. Et puis bien évidemment, le process financier et comptable, si vous voulez, pouvoir payer en ligne. Donc ça ne touche pas, et loin s'en faut, uniquement la partie informatique. Donc il faut que vous accompagnez l'interne, il faut que vous fassiez toute la partie communication qui va bien. Et alors là, je me retourne vers Anne Lestin, en tant que DRH du CHU de Balières, de Tarbes et de Lourdes. C'est un ensemble. Oui, oui, oui. C'est ce débat qui nous occupe. Est-ce que c'est des choses que vous avez vécues récemment ? C'est actuellement, dans l'actualité, est-ce que c'est des débats qui animent les services, les directions ? J'imagine que chaque entreprise, un établissement, c'est aussi une entreprise ? Oui, oui, effectivement. Ce sont des débats qui animent nos établissements, mais plus sur le versant patient. Comme le CGOS s'est positionné sur le versant utilisateur, donc les agents adhérents, nous, nos établissements, la priorité en termes de passage au digital, c'est sur les relations avec le patient, pour là encore faciliter sa vie, permettre de la prise de rendez-vous en ligne, du paiement en ligne, etc. Ce qui invite évidemment à revoir nos process. Moi, j'irais plus loin, j'avais presque envie de prendre exemple sur ce qu'a fait le CGOS en termes d'interface avec les agents concernés. Je trouve que ce serait une vraie plus-value pour la DRH lorsqu'on a inscrit dans les projets sociaux des établissements des démarches qualité de vie au travail ou l'amélioration des relations entre l'administration et ses administrés. Pour moi, c'est quelque chose qui serait vraiment pertinent et qui participerait d'une fluidification des relations entre la DRH. Quand on se connecte sur le site du CGOS ou sur une application, on n'est pas tributaire de l'horaire d'ouverture des bureaux ou de la présence de telle ou telle personne. Donc il y a un certain nombre de sujets qu'on peut traiter de manière autonome et de manière adaptée à son rythme de vie. Donc je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Alors, est-ce que d'une certaine manière, on pourrait dire que ce sont les entreprises qui sont à la traîne et peine à répondre aux nouvelles attentes des clients et usagers du service public, consommateurs. Audrey Châtel. Est-ce qu'il y a des acteurs qui sont à la traîne ? Les entreprises sont à la traîne. Ah oui, les entreprises sont à la traîne. Ah oui, mais le problème, et en même temps, c'est ce qui nous pousse et ce qui nous motive, c'est qu'effectivement, on a vu des startups émerger, mais avec pas de passif SI, pas de passif des opérations. Donc forcément, elles vont très, très vite. L'agilité, l'expérience client sont dans leur ADN. Donc elles n'ont pas besoin de se transformer. Elles n'ont pas besoin d'accompagnement. Donc elles sont nées comme ça et elles créent des nouveaux usages, des nouveaux comportements qui sont très, très vite adaptés. Donc du coup, quand on a des sociétés de taille suffisamment grosse ou même des PME qui n'ont pas forcément les moyens, s'adapter, se transformer, ça prend du temps, c'est de l'accompagnement. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a des entreprises qui sont à la traîne parce que ça demande beaucoup de temps et du budget. C'est assez conséquent qu'on a des SI qui datent des années 80 à transformer, à passer au cloud, à être, je vais utiliser des termes techniques, mais à ouvrir des web services, etc. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc forcément, c'est pour ça qu'elles sont à la traîne. Gilles Develay, vous avez dans vos expériences successives été dans différentes entreprises. Et donc ce sujet vous parle forcément. C'est toujours la même chose. Votre question précisément était quelles sont les erreurs le plus souvent rencontrées ? L'erreur consiste simplement à vouloir reprendre les procédures dans leur niveau existant et à vouloir les automatiser, les informatiser, simplement en faire un site. Ça, c'est l'erreur la plus communément réalisée. Et ça, c'est grave parce qu'ensuite, une fois que vous avez investi, vous pensez que vous avez fait le plus gros du travail. Donc ça, c'est la première. Et la deuxième, on revient à ce que nous exposions tout à l'heure, et sur lequel vous venez d'insister également, c'est cette partie accompagnement. La mise en place des outils sans accompagnement ne mènera quasiment nulle part. C'est quasiment voué à l'échec et ça vous emmène directement sur le point 4, les questions que vous allez nous poser par la suite. C'est qu'est-ce qui fait qu'éventuellement, une partie de vos clients, de vos consommateurs ou de nos agents peuvent décrocher ? Il faut rappeler, c'est un chiffre que j'ai lu il y a quelques jours. La France, finalement, est classée 8e au rang européen parmi les pays les plus digitalisés, on va dire. Donc ça veut dire que ce n'est pas mauvais. Enfin, on n'est pas dans le haut du panier, on n'est pas dans le top 5 des pays. Par exemple, les pays scandinaves sont bien plus hauts. Donc, est-ce que ça s'explique par un retard qui a été pris par la France ? Parce qu'on est resté accroché à notre Minitel jusqu'en 2005, Audrey Châtel. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas si longtemps d'avoir encore le Minitel. Après, c'est quand même assez français d'être critique par rapport au changement. Je pense que c'est un petit peu dans nos ADN, comme les pays latins, comme l'Espagne et l'Italie. C'est dans notre ADN. Maintenant, je pense qu'il y a vraiment une réelle prise de conscience nécessaire d'une transformation digitale. Donc, on est à la traîne, mais on peut récupérer très vite le retard. Et on n'est pas non plus... Voilà, on est dans des pays où on s'en sort quand même plutôt pas mal. Moi, j'ai vu une nette évolution en finalement quelques années. Il y a 3-4 ans, il y avait un tiers des sites Internet qui étaient mobile-friendly. Donc, maintenant, c'est beaucoup plus. Donc, il y a de l'évolution qui était responsive, qui était adaptée au mobile. Donc, ça évolue. Anne Lestin, sur cette question, est-ce qu'on a encore une grosse marge de progression ? Si, enfin si. Les établissements, par exemple, et est-ce qu'il y a encore ? Les établissements ont une énorme marge de progression. Encore une fois, je vais faire la comparaison avec la CAF ou même le CGOF. Après, on voit que ce sont quand même des institutions qui se sont appropriées et qui ont accompagné ces changements et qui sont venus de manière beaucoup plus rapide que nos établissements vers le digital. Après, il ne faut pas se leurrer. Il y a une question de culture, de résistance au changement. Effectivement, on l'a évoqué. Et il y a une question de coût parce qu'en investissement, c'est un coût qui est très important. Donc, même si les gains à venir peuvent être également importants, je pense qu'il y a une certaine hésitation de ces deux points de vue-là pour s'engager dans ces démarches. Alors, on va arriver progressivement au CGOF. C'est quand même le sujet qui nous préoccupe. La transformation digitale, vous l'avez tous rappelé, offre indiscutablement des opportunités majeures en rendant le CGOF plus agile pour répondre mieux et davantage aux sollicitations des agents, des établissements. Mais n'y a-t-il pas des risques aussi à vouloir aller trop vite au risque de voir une partie des agents décrocher ? Trop de digital peut peut-être tuer le digital, M. Develet. Mais vous le rappeliez tout à l'heure, M. Banamar, 75% de la population dispose d'un mobile. Et de la même façon, vous avez 15% de la population qui n'est pas connectée. Et dans notre projet, vous le savez, on a pris un soin infini pour nous assurer que, d'une part, la partie de la transformation serait réussie, on parlait de la communication, mais également, on maintient toujours à disposition de nos agents, pour ceux qui le désirent ou parce que ceux qui ne savent pas le faire différemment, le papier. Et d'autre part, il y a un élément aussi qui reste vrai, c'est la disponibilité, ne serait-ce que par l'investissement très très lourd que nous sommes en train de réaliser avec le centre de contact téléphonique. qui, là aussi, va placer le CJUS vraiment dans le top, top 5 des entreprises françaises et des installations de téléphonie. Audrey Châtel, sur ce risque de décrochage d'une partie de la population qui existe, indépendamment des chiffres qu'a rappelé Gilles Levelet, ce n'est pas parce qu'on a un smartphone qu'on est dans les meilleures dispositions pour l'utiliser pleinement. Vous le disiez vous-même, les applications, il y en a des millions et finalement, on en a à peine une dizaine qui sont utilisées mensuellement. Est-ce qu'il n'y a pas un curseur à peut-être repositionner pour faire de telle sorte que ces outils extraordinaires soient utilisés de façon utile et plus efficace ? Encore une fois, l'idée, c'est vraiment se recentrer par rapport aux besoins des utilisateurs. Quels sont réellement les besoins des utilisateurs ? Et s'il y a une partie où c'est le contact humain qui est quand même important, ça peut être aussi remettre un numéro de téléphone sur un site internet, faire du web callback, etc. L'idée, je pense que la CGOS va au bon rythme et j'étais assez impressionnée de constater à quel point la digitalisation de cette entreprise s'est faite rapidement, mais toujours en fonction des besoins des agents. Donc ça, c'est très positif. Donc voilà, il faut continuer sur la lancée et adapter au bon moment, mais en tout cas, je vois d'autres grands groupes qui n'ont pas forcément la même réflexion. Donc je pense que la CGOS a la bonne réflexion. C'est qu'on écoute, on digitalise, on forme, on accompagne et c'est vraiment ça la clé. Je pense qu'il y a un élément qui est très très important lorsqu'on s'oriente vers de la digitalisation. Vous parliez donc sur des questions, il y a besoin de contacts humains et sur d'autres questions, il y a besoin de réponses rapides. Et je voulais en venir à la question de la réactivité. En complément de la plateforme téléphonique, il y a évidemment la possibilité d'envoyer des mails via des contacts et il n'y a rien de pire qu'un mail qui reste sans réponse où la réponse intervient 15 jours plus tard. Donc ça, c'est vraiment un élément capital, me semble-t-il, pour éviter le décrochage de ceux qui se lasseraient d'un site internet ou d'une appli qui finalement ne répondrait pas à leurs besoins. Mais cette réactivité-là, elle est impérative, me semble-t-il. Il y a cette idée qu'il faut lancer des projets mais en même temps pouvoir maîtriser leur mise en œuvre. Il ne s'agit pas simplement comme ça de lancer un tas de trucs et d'attendre que ça retombe. Il faut accompagner d'une certaine manière. Souvent, il y a une insatisfaction qui peut naître à travers l'usage de ces nouveaux outils. J'y le rappelais tout à l'heure, le CJS va mettre en place dans les prochains jours une nouvelle plateforme téléphonique qui sera pluriactive, qui pourra répondre, on pourra voir, en décroche, on aura quelqu'un. d'ailleurs, vous avez vu que les entreprises aujourd'hui, elles font de la pub sur le fait que quand on appelle, on aura quelqu'un. C'est nouveau. Avant, on téléphonait, il fallait toucher sur la puce dièse, ensuite la touche. Donc là, la publicité, c'est-à-dire, chez nous, vous décrochez, vous avez quelqu'un. Est-ce que demain, le CJS, on va téléphoner, on va décrocher, on aura quelqu'un ? C'est garantie or. C'est le directeur des opérations qui parle, donc qui maîtrise un peu la mise en oeuvre de ce projet digital. Alors, justement, restons sur Gilles Develet. Donc, faire évoluer le système d'information du CJS, utiliser les canaux de communication émergents, interagir avec les agents. La révolution digitale oblige le CJS à être en phase avec les attentes et les besoins des agents et des établissements adhérents. A quelles conditions le CJS peut-il réussir son virage digital, qui n'est pas achevé, qui vient de démarrer ? En fait, la question... Vous avez rappelé tout à l'heure, mais je crois qu'il est important de repréciser certaines choses. Oui, et en même temps, la question est très, très bien posée parce qu'il y a véritablement deux sujets. Il y a la partie de l'interne et il y a la partie de nos clients, nos agents. Je pense que, paradoxalement, la partie la plus simple à gérer, ce sont nos agents. Vous le savez également, Dieu sait qu'au niveau de l'interne, ce n'est pas toujours simple. Ce n'est pas toujours simple. Parce que c'est toujours plus évident de parler du changement pour les autres que de parler du changement pour soi-même. Et donc, ce virage numérique, vous disiez tout à l'heure, c'est la façon dont on peut répondre plus vite. Mais répondre plus vite, ça impose également des changements procéduraux en interne extrêmement lourds. ça impose des changements de posture et des modes de fonctionnement dans la relation du client-fournisseur, c'est-à-dire de ma prestation vis-à-vis de mon agent, qui est que mon agent est la personne la plus importante au monde. Ce qui n'a pas toujours été le cas lorsqu'effectivement, on reçoit un dossier papier et que l'on peut prendre deux, trois jours pour le traiter. Lorsque la personne est au téléphone ou qu'elle est au chat, encore pire, ça, c'est de l'hyper-instantanéité. Vous devez répondre. Alors, Audrey Châtel, je rappelle que vous êtes l'expert en digital chez Ziggoura de Formations. Tout à fait. Vous organisez des formations. Oui. Vous recevez des tas de gens qui viennent d'entreprises de tailles différentes, de profils différents. Quel est le message que vous passez dans vos formations auprès de toutes ces personnes ? Justement, le message que je passe à chaque fois, que ce soit les formations sur de la méthodologie, par exemple, comme la méthodologie agile qui est une méthode de développement, finalement, ça change les métiers. Ça change la façon dont on travaille. Donc, OK, il y a une méthodologie, il y a des outils, etc. Mais ce qui est le plus important, c'est l'accompagnement aussi en interne. Le fait que le top management rappelle les messages, etc. et fasse passer, est-ce que ça change les métiers ? Et donc, ça peut être assez bouleversant et il faut vraiment accompagner la formation au bon moment sur tout le parcours, que ce soit des formations en agilité, que ce soit des formations en social media, etc. Le poste de community manager, il y a quelques années, n'existait pas. Donc, c'est un nouveau rôle, c'est un nouveau objet. Est-ce que c'est quelqu'un en interne qui prend ce rôle-là ? Donc, sans accompagnement, sans formation, c'est raté. Alors, le message, c'est quoi, en fait ? Il faut changer pour pouvoir gagner le changement dans l'entreprise ? Il faut changer soi-même ? Je pense que c'est important, c'est de rappeler que ça vienne de tout en haut et que le message soit diffus. Et oui, il faut se former, il faut être accompagné. Et si le message ne vient pas de tout en haut, c'est un peu compliqué. Et avec la formation et l'accompagnement, du coup, on implique les gens et ils se transforment plus naturellement. Mais ça demande du temps. Alors, Gilles Develet, les freins que vous avez constatés dans les différents endroits où vous avez travaillé, où vous avez été amené à mettre en place des projets de transition digitale, il y a beaucoup de freins quand même. Il y a beaucoup de réticences. Il y a beaucoup d'éléments qui sont plutôt en mode contre-productif. Donc, comment on peut gérer comme ça un projet qui peut être important, ambitieux, qui coûte, garantir son succès, quand on doit en même temps gérer un certain nombre de velléité des gens qui ne sont pas forcément favorables au changement ? Ce n'est pas simple. Ça interroge aussi la direction des ressources humaines à l'une simple dans son établissement. Mais ça ne doit pas être simple. Comment est-ce qu'on... C'est quoi la quadrature du cercle ? Alors, Mme Châtel vient d'aborder un sujet au niveau de la transformation. Mais comme au niveau de tout grand progrégé ou programme de transformation, c'est la gouvernance. Et tout commence par le haut. Tout à l'heure, je vous parlais de stratégie. La stratégie, contrairement à ce qu'on peut imaginer, elle ne se fait qu'à un seul niveau. C'est celui de la direction générale. À partir du moment où vous avez défini votre stratégie et que vous savez ce que vous voulez en faire et pourquoi vous voulez le faire avec vos objectifs, vos facteurs de succès, donc des aspects financiers, des aspects RH, alors vous allez pouvoir le décliner. Si je reviens à la partie de la gouvernance, je pourrais en quelques mots dire faites ce que je fais mais faites en même temps ce que je dis et non pas faites ce que je dis mais ne faites pas ce que je fais. Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, le deuxième point, effectivement, il y a toujours, on va dire, des réticences parce que, je le répète, changer, ce n'est pas forcément simple. Donc ça doit s'accompagner et surtout, ça doit s'expliquer. Il y a un énorme effort de pédagogie, c'est aller rencontrer les gens, leur expliquer pourquoi et répondre aussi par avance ou répondre tout simplement à leurs inquiétudes. Quand on va voir les personnes en leur disant désormais, on va travailler de telle et telle manière, ah oui, mais avant, je faisais comme cela. Est-ce que demain, on va m'aider ? Est-ce que je serai capable de le faire ? Est-ce que ça va changer mon rôle dans l'entreprise, mes responsabilités ? Si je viens à des choses beaucoup plus pratico-pratiques, est-ce que je devrais arriver à 8 heures plutôt que d'arriver à 9 heures ? Le mode de fonctionnement, on en revient à des questions comme le nomadisme, comme le travail à distance, le télétravail. Donc, si je devais le résumer, aujourd'hui, on n'est plus du tout dans une problématique technique parce que la technique est bien plus en avance que nos organisations ne le sont. Donc, c'est un problème d'organisation, c'est un problème de gouvernance et c'est un problème d'explication et de pédagogie. Vous êtes d'accord ou partagé ce propos ? Le fait qu'il faut un management, une stratégie et ensuite partager avec l'ensemble des collaborateurs ? C'est impératif parce que la contestation et la résistance au changement ne viennent pas que de l'intérieur. Il ne faut quand même pas oublier que dans nos établissements, on a une variable très importante à prendre en considération dans tout changement organisationnel, c'est aussi le dialogue social. Donc, le discours, il est porté de l'intérieur, du service ou de la direction qui va être impacté par ce changement-là mais il est relayé aussi par d'autres acteurs. Après, je dirais que c'est un peu l'histoire de nos métiers que de faire face à la résistance au changement. Donc, si on s'arrête à ça, c'est sûr qu'on ne peut pas faire grand-chose. Mais je suis complètement d'accord, il faut que ce soit porté par la direction comme tout projet de changement et il faut que ce soit expliqué. On sait qu'on va avoir de la résistance et des peurs intrinsèques. À partir du moment où c'est expliqué ou les agents perçoivent les bénéfices que eux aussi pourront en tirer, à ce moment-là, ça peut se mettre en place. Et je crois aussi qu'il faut sortir du mythe comme quoi, une fois que le changement est mis en place, tout est parfait à l'instant T. Voilà, je crois qu'il faut accepter et faire accepter cette marge d'incertitude, d'ajustement qui est tout à fait nécessaire. Alors, Audrey Châtel, est-ce que vous considérez que les conditions sont réunies à tous les niveaux au niveau de la formation, au niveau de l'éducation pour former demain les salariés qui eux seront prêts à rentrer pleinement dans ces projets digitaux parce qu'on ne parle plus de transition. Les enfants, les jeunes, les salariés, les chômeurs peut-être qui peuvent retrouver un pied sur le chemin de l'emploi. Est-ce que vous considérez qu'en France, les conditions sont aujourd'hui réunies pour que peut-être dans 5 ans, on sera à un autre niveau de discussion que celui dans lequel on est aujourd'hui ? Oui, je pense que ça va évoluer. C'est évident. Dans 5 ans, on sera à un niveau différent mais dans 5 ans, il y aura des innovations technologiques aussi et d'autres choses et d'autres modes de consommation. donc en fait, c'est de l'adaptation constante. Donc là, il y a quand même un gap effectivement à atteindre. On n'est pas encore mobile first mais il y a déjà l'intelligence artificielle qui est plus en plus présente. Donc voilà, il va aussi falloir mettre un coup d'accélérateur et là, toutes les entreprises malheureusement n'y arriveront pas. Soyons réalistes, je pense qu'on va avoir des entreprises qui vont disparaître comme c'est le cas aujourd'hui. On a vu des meilleures, merveilleuses marques comme Kodak qui était quand même de l'inventeur de l'appareil photo numérique qui a finalement disparu parce qu'il n'a pas su prendre le virage. Donc il y aura des gagnants et il y aura des perdants. Donc il y en a ceux qui ont compris et qui sont en train de se transformer et qui vont devoir être dans l'amélioration continue. Et ça, ça va vraiment encore une fois la gouvernance et l'organisation interne, la façon dont on s'organise au quotidien d'être plus agile, d'être plus flexible et ça, ça doit s'insuffler dans la transformation digitale. Alors, le CJOS, parlons-en. On s'en éloigne parfois mais pas tellement. Le digital du CJOS, on y est déjà d'une certaine manière, on est dedans. Vous le disiez tout à l'heure madame Stumpf, l'internet du CJOS, c'est mensuellement près de 3 millions de visites, 1 million d'utilisateurs en moyenne par mois, 16 millions de pages vues, 30% ils viennent depuis leur mobile ou leur smartphone, plus de 2 millions de billets vendus sur internet, dont 90% en paiement en ligne, sans parler des agents qui ont créé leur espace personnel, près de 700 000, vous me corrigerez monsieur Develet si je me trompe, et près de 500 000 qui ont ouvert leur droit cette année en ligne. Donc, Gilles Develet, le travail n'est pas achevé mais ces conditions dont on parlait tout à l'heure sont déjà plus ou moins réunies pour assurer ce succès. Franchement, on est sur le bon chemin. En débutant cette table ronde, je disais que par la pensée j'associais notre directrice des ressources humaines, madame Turcot, je parlais de la gouvernance tout à l'heure. Une des raisons qui a fait que j'ai accepté ce challenge puisque c'est quand même quelque chose de compliqué pour une entreprise qui n'est quand même pas très incline au changement. Le CGS s'est bien ancré dans ses fonctionnements. Nous avons, vous avez au sein du CGS un directeur général qui s'appelle monsieur Debetz et qui a véritablement compris ce qu'est la transformation digitale. Donc, j'en reviens à la gouvernance. S'il n'y avait pas cette vision de la direction générale, qu'on ne serait pas capable d'avancer. Pour les différents points que vous avez abordés, oui, on a remis d'aplomb. On vient d'effacer quasiment en une année 20 ans d'informatique qui n'avait pas évolué, vous le savez. On a également, donc, d'ici peu, on aura finalisé toute l'installation du téléphone qui est installation datée elle aussi d'il y a à peu près 20 ans. Et d'ici deux années, on disposera d'un outil à l'état de l'art, comme on dit, au niveau de notre gestion métier, donc de nos activités, prestations et actions nous permettant de pouvoir répondre quasiment dans l'instantanéité à nos agents. Alors, vous disiez tout à l'heure que vous regardiez le CJS évoluer, vous regardez le CJS s'adapter de façon assez extraordinaire d'une certaine manière. Ces chiffres-là ne vous étonnent pas d'une certaine manière ? Ça conforte l'idée que vous faisiez un peu de l'avancée du CJS ? Non, ne m'étonnent pas. Il y a eu une première évolution avec ce site internet mais qui a su prendre ce virage entre le moment où il n'était qu'un site d'information mais qui permettait déjà une certaine acculturation des agents au passage au numérique à cette année où il est, même l'année dernière où il est passé à une interface relationnelle entre les agents et le CJS. Donc, il y a eu effectivement ce mouvement qui s'est fait de manière relativement naturelle avec une habitude des agents qui se rendaient déjà sur le site du CJS pour avoir les infos, pour imprimer les formulaires et qui ont trouvé désormais une interface agent tout à fait ergonomique et complète. Audrey Châtel, alors, vous m'avez dit tout à l'heure avant d'arriver, vous ne connaissiez pas le CJS, mais le peu que vous avez vu comme information, vous avez été assez estomaqué par le fait qu'une entreprise, une association de 1901, peut-être le rappeler, tout à l'heure, vous avez une vision un peu capitalistique en disant il y en a qui vivent, il y en a qui vont disparaître, il y en a qui vont mourir. Le CJS est une association de 1901 au service hospitalier qui existe depuis 60 ans. On pourrait considérer qu'on fait partie des structures un peu asbiles, mais ce n'est pas la vision que vous en avez quand vous êtes arrivés, vous étiez agréablement étonnés. Oui, j'étais surprise parce que même quand on voit des entreprises qui ont plus de 50 ans qui peinent quand même à réussir leur transformation digitale et des associations, donc forcément dans l'imaginaire, on va se dire ça va être plus compliqué. et finalement, oui, j'étais surprise de voir à quel point la transformation a été rapide et très bien intégrée parce qu'on peut totalement être digitalisé mais avec pas de visite, pas d'usage, etc. Alors là, il y a énormément d'usages, 700 000 espaces clients créés, mais c'est un énorme pourcentage je crois de votre masse d'agents utilisateurs. C'est plus 90% peut-être ? Oui, Voilà, c'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Le nombre d'agents concernés ? Oui, oui, vous avez 850 000, il y a 60... Hein ? Ouais, 80%, c'est énorme. 80% qui ont un espace client, ils utilisent des services en ligne, ce que vous avez fait répond du coup à un réel besoin et c'était, je pense, ça la clé de faire des outils qui ont eu du sens et qui répondent à un réel besoin et en très peu de temps. Combien de temps ? Gilles ? Ah non, 16 mois. 16 mois, c'est du jamais vu en fait. Je connais très très peu d'entreprises, surtout la taille, la taille, parce que vous avez plus, vous avez énormément d'adhérents, énormément d'agents, 300 collaborateurs, donc en si peu de temps, c'est assez exceptionnel. Bravo pour cette transformation. On ne va pas rentrer dans l'auto-satisfaction, Gilles Deveille. Non, il faut le dire. Mais de certaine manière, est-ce qu'on ne peut pas dire que le CJOS, ce n'était pas un champion caché du numérique ? Non, je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Non, pas tout à fait. Mais bon, tout à l'heure, vous posiez la question, qu'est-ce qui peut faire que le CJOS réussisse ou quelles sont les erreurs à ne pas commettre ? On en revient toujours au même point. le CJOS, j'allais dire, a quasiment réussi son virage. Il l'a quasiment réussi. Vous savez, c'est l'instant où vous partez de zéro, vous avez l'aiguille qui est en jante au zéro, puis vous la voyez remonter, elle est comme ça, puis petit à petit, elle est là, et bouf, on est de l'autre côté. Elle va balansculer de l'autre côté. Une fois que vous êtes de l'autre côté, en fait, le pari est gagné. Et sincèrement, on est tout près, tout près, parce qu'on a, je pense, vaincu les réticences, on a répondu à chacune des questions. Très précisément, nous avons fait le tour de France de toutes nos délégations. Nous avons rencontré 300 personnes et nous avons pris la peine pour chacune d'elles, par groupe de 10, par groupe de 15, de leur expliquer ce que nous étions en train de faire, comment ça allait fonctionner dans le futur, et puis surtout le calendrier. Et très précisément, comment elles allaient être impactées. Et systématiquement, nous étions à deux. La partie technique et la partie RH. Ce qui rassure également. Oui, oui. Alors, on va essayer de parler des projets à venir. Alors, peut-être, avant que vous réinterveniez, Gilles, peut-être redemander à Audrey Châtel, qu'est-ce qui va façonner, comment va se façonner le paysage numérique dans les 5, 10 prochaines années ? Quelles sont les micro-révolutions ou les grandes révolutions auxquelles on va assister et qui vont continuer à transformer le paysage, à nous transformer d'une certaine manière, parce qu'on parle de transition digitale. Donnez-nous 3, 4 indications parce qu'il faut que Gilles se prépare. D'accord. Donc, bon, malheureusement, je ne suis pas devin et l'usage et les nouvelles révolutions vont extrêmement vite. Maintenant, il y a effectivement plusieurs choses qui se dégagent aujourd'hui. La première, c'est le vocal, c'est les interactions vocales. Donc, je ne sais pas si vous en parlez, mais vous avez les Google Home, les Alexa, tout ce qui fait, mais même Siri dans vos iPhones, par exemple. Donc, avec de l'intelligence artificielle, maintenant, il y a des demandes qui peuvent se faire vocalement et ça, ça va être quelque chose de plus en plus avancé, et de plus en plus utiliser. Il y a Google sur le dernier événement, Google I.O., qui a vraiment bluffé sur une prise de rendez-vous chez un coiffeur via l'IA. Et du coup, ça se fait extrêmement bien. Donc, encore une fois, le but, ce n'est pas de remplacer l'humain, mais sur des éléments finalement de faible valeur ajoutée, prendre rendez-vous, fixer une date, etc. Bon, je ne pense pas que ce soit la valeur ajoutée de l'humain là-dessus. Et ça, ça va vraiment se développer. L'interaction vocale va vraiment se développer très rapidement avec la technologie de l'intelligence artificielle. À une moindre échelle, on va le dire, sur tout ce qui est communication, tout ce qui est WhatsApp, Messenger, etc. Et aussi, il y a une progression de plus de 90% en l'espace de quelques mois. Donc, c'est aussi un nouvel usage, un nouvel moyen de communication. donc les marques investissent aussi de plus en plus Messenger pour communiquer, pour échanger, etc. Encore une fois, ce n'est pas être présent pour être présent parce que si on envoie un message sur Messenger et que personne ne répond, bon, on a raté le coche. Donc, il faut se préparer à ça. Mais voilà, ces nouvelles interactions... C'est un peu ce qu'on appelle les robots conversationnels. Tout à fait, oui. Vous êtes en train de dire pas là que le projet de Gilles Levenet va être has been dans deux ans ? Le centre... Avoir l'humain, des gens, vous décrochez, vous avez quelqu'un... Il n'a pas encore lancé. Vous êtes en train de lui dire que dans... Il y a tout faux ? Mais non, c'est pas ça. C'est ça, non ? Non, mais il est tout fait, il est là. C'est de l'adaptation continue. Donc, il y a tout faux, des nouveaux usages, etc. Il faut penser aujourd'hui, mais il faut déjà penser demain et se préparer pour demain parce que les interactions se feront là. Alors, demain, à l'hôpital, quand on va téléphoner, on va tomber sur un robot conversationnel ? Peut-être pas dans 5 ans. Non, comme je le disais au début, c'est une question de dosage, une question d'équilibre. Effectivement, il y a des tâches à faible valeur ajoutée où ça peut être automatisé ou traité via une interface informatique et d'autres tâches qui doivent continuer à être assurées par des humains. Alors, peut-être les évaluations du personnel ? Par exemple. Si vous avez un problème de ressources, ils seront peut-être reçus par des robots, non ? Non, pas les robots, non, non, non. Ce n'est pas pour demain, ça ? Non, non, il y a une part de relationnel, de dialogue, d'animation qui restera de toute façon assurée par des équipes et des hommes et des femmes. Alors, on va arrêter de dire des bêtises. Gilles Levelet, on va revenir. C'était une petite récréation de l'esprit, si vous permettez. Alors, les projets services nouveaux via le digital pour les agents demain, dans six mois, dans un an, Gilles Levelet. Et si on doit avoir quelques indications sur ce qui va arriver dans les prochaines périodes. Sans faire des faits d'annonce, mais au moins en donnant quelques indicateurs. Donc, en ce qui me concerne, un système d'information, parce qu'on a parlé de transformation digitale, mais au demeurant, tout ça finit par un joli système d'information et une belle couche d'architecture technique. Alors, un système d'information, c'est un environnement métier. Allez, on va être grossier, on va dire CRM. On va essayer de ne pas être trop technique, parce qu'on est écouté par pas mal d'agents. Ce qui les intéresse, c'est l'impact que ça aura sur eux. Alors, on va y aller directement et de façon simple. Aujourd'hui, nous cherchons à leur simplifier la vie en leur permettant de pouvoir saisir leurs demandes le plus simplement possible. le plus efficacement possible et sans erreur de notre part. Je pense que le prochain challenge, alors que nous n'avons même pas fini celui-ci, mais le prochain, ce sera que nous revenions vers eux en leur disant voilà, dans le cadre de votre contexte familial, de vos revenus, ce à quoi vous avez droit. C'est-à-dire, c'est nous qui devons aller vers eux en disant vous voulez du chèque emploi-service, vous avez des jeunes enfants, votre question familiale. plus que les agents vont vers le Céjoès. Eh bien, c'est justement, vous posiez la question de c'est quoi le futur. On commence à le voir arriver, c'est que de plus en plus, nous sommes soumis à des actes tentateurs avec des messages qui disent tu peux bénéficier de ceci ou de cela. Eh bien, pour nos agents, c'est exactement la même chose. C'est avant même qu'ils nous sollicitent, nous allions vers eux en disant parce que nous avons analysé votre profil, voilà ce à quoi vous avez droit. Et là, ce sera un pas phénoménal parce qu'ils n'auront même plus besoin d'aller faire la saisie du dossier. Nous aurons été capables de rapprocher le fait que les droits sont ouverts parce qu'ils sont avec un contrat de travail dans un établissement et que par conséquent, leurs droits de fait sont ouverts. Alors qu'aujourd'hui, on a toutes ces démarches qui sont lourdes à réaliser. Donc demain, on aura évacué toute cette problématique-là. Anne Lestin, ces nouvelles qui sont données en direct par M. Develet, le directeur des opérations. Alors je pense que c'est quelque chose de très intéressant effectivement parce que certains agents ne sont pas forcément informés des prestations CGOS ou ne vont pas chercher l'information et passent à côté de certaines prestations qui pourraient leur être offertes. Je le mets encore une fois en corollaire avec les correspondances CGOS dont le temps disponible diminue ou qui font autre chose que de la correspondance CGOS ou à une échelle territoriale. Donc là encore, c'est complètement cohérent avec les mutations qui touchent nos établissements. CGOS 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 CGOS